Suite à l'élection dernière, effectivement, une première au sein de cette métropole du Grand-Nancy d'avoir un vice-président en charge d'un projet culturel métropolitain. Il va de soi que les compétences culture sont toujours réservées aux différentes communes, mais il s'agit avec cette nomination d'imaginer une cohérence culturelle, une synergie des pratiques culturelles à l'échelle de la métropole. Ici, le conservatoire sera sans aucun doute le vaisseau amiral de cette politique culturelle, avec l'envie non seulement de développer, préciser le réseau des pratiques musicales à l'échelle de la métropole, mais pourquoi pas aussi des pratiques de danse et de théâtre. Au-delà de ça, il s'agit de mettre en relation l'ensemble des adjoints de la culture, des personnes qui s'occupent de la culture dans chaque ville, pour ensemble imaginer demain un projet cohérent sur l'ensemble de la métropole. Parce qu'aujourd'hui, on le sait bien, ces enjeux se décident à l'échelle métropolitaine ou à l'échelle du bassin de vie, comme on a tendance à le dire. Et cette mission, en tout cas, sur ce prochain mandat, permettra sans aucun doute de mettre en relation aussi l'ensemble des grandes institutions que l'on a dans les différentes villes. Je pense aux structures labellisées nationales, l'opéra national, le ballet national, la scène nationale de Vendœuvre. Je serai en tout cas garant d'une cohérence et d'un travail collectif pour que la culture rayonne davantage sur le territoire métropolitain.